Et je sais que c'est difficile de me voir partir, Bridget. J'ai besoin de trouver ma place dans ce monde. J'ai besoin de trouver ma vocation. Wow, c'était magnifique, Mélodie. D'accord. Nous avons maintenant Ava. Dès que vous êtes prête. Est-ce qu'il t'arrive de rester éveillé la nuit et de penser à l'immensité du monde ? Moi, oui. Tous les soirs, je... Tous les soirs, j'en perds le sommeil. Est-ce que tout va bien, Ava ? Oui, c'est juste que c'est de... Oh, peu importe. Je peux recommencer ? Bien sûr. Est-ce qu'il t'arrive de rester éveillé la nuit et de penser à l'immensité de ce monde ? Moi, oui. Je me demande comment ma vie aurait été différente si j'étais née en Espagne ou à Londres. Parce que là où je suis maintenant, je me sens si vide. Je ne veux plus me sentir vide. Je sais que c'est dur de me voir partir, mais j'ai besoin de trouver ma place dans ce monde. J'ai besoin de trouver mon but. Beau travail, ma chérie. C'est très bien. Oui, merci les filles pour votre temps. Bonjour. Je suis le père de Ava. Je suppose que vous avez entendu parler de moi. Je voulais juste m'assurer que ma fille allait obtenir le rôle de Lila. Il n'y a littéralement aucune chance que j'obtienne le rôle de Lila après ta performance. T'étais si forte. Encore mieux que l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé ? Je ne sais pas. Pour être honnête, l'année dernière, je pensais que j'allais la voir. Mais après avoir perdu contre toi, j'ai décidé de m'entraîner beaucoup plus. Et d'une façon bizarre, le fait d'avoir perdu m'a fait du bien. Ça m'a aidé à m'améliorer. Oh, c'est intéressant. Non, pas que tu le saches, puisque tu ne perds jamais rien, littéralement. Je veux dire, d'après la réaction de Madame Gomez, c'est dans la poche pour toi. J'espère bien. Ça ferait bien sans mon dossier de candidature à NYU. Est-ce que tu essaies d'entrer à la T-School of Art ? Moi aussi. Imagine qu'on y aille toutes les deux. On pourrait être colocataire. Écoute, il n'y a littéralement aucune chance que tu n'y ailles pas. T'es une bayérèse, le nom de ton père est littéralement sur l'immeuble. Moi, par contre... Ma décision finale sera affichée dans le hall à la première heure demain matin. Écoutez, madame... Gomez. Vous devez être nouvelle par ici. C'est peut-être pour ça que vous ne savez pas qui je suis. Mais faites-moi confiance. Vous le saurez. Je suis Carlos Bayerès. Comme dans Bayerès Performing Arts Center ? Exactement. Je suis l'un des plus gros donateurs ici. Il est important pour moi que ma fille obtienne le rôle dans Lila. J'apprécie toutes vos contributions à l'art, monsieur Bayerès. Mais... Mais comme je l'ai dit... Choisissez vos mots avec sagesse. Mademoiselle Gomez. Peter, votre patron, est un bon ami à moi. Je n'aimerais pas avoir à l'appeler pour lui dire que vous êtes... Difficile. Vous comprenez ? Vous réalisez que... Si elle obtient ce rôle, c'est uniquement grâce à vous. C'est à son propre avenir que vous faites du mal, vous comprenez ? Papa ? Hé, ma chérie ! Mademoiselle Gomez, ici présente, était juste en train de me dire combien elle avait adoré ta performance. Vraiment ? Je pensais que je l'avais ratée. Si une voiture parcourt 200 mètres en 20 secondes, et qu'elle continue à parcourir 300 mètres pendant 25 secondes, quelle est la vitesse moyenne de la voiture sur l'ensemble du trajet en secondes ? Et donc... Ava ! 15 mètres par seconde ? Désolée, c'est incorrect, Ava. Oui ? Est-ce que c'est 11,11 mètres par seconde ? Oui ! Bon travail, Alex ! Dommage que l'argent de ton père ne puisse pas t'aider en classe. Ok, maintenant, supposons que la voiture a dû s'arrêter à un feu rouge. Ok, donc, pour trouver la distance parcourue, nous devons d'abord calculer la vitesse de chaque segment, en utilisant V égale la distance divisée par le temps. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais embauché une nouvelle metteuse en scène ? Ah, Madame Gomez ! Tout le monde l'adore. Elle est géniale avec les enfants et les parents. Pas avec moi. Elle m'a donné du fil à retordre pour le casting de Ava. Écoute, Pete, si ma petite fille n'a pas le rôle de Lila, il n'y aura plus de temps. Je vais fermer le robinet, complètement, si tu vois ce que je veux dire. Carlos, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'en occuper, comme je le fais toujours. Ava jouera Lila. Je te l'assure. Hé, je t'ai vu de l'autre côté du bar, et je me demandais si je pouvais avoir ton numéro. Il en est hors de question. Je suis désolée. Hé, va te faire voir, mon pote. Elle n'est pas intéressée. C'est ma faute. Je n'avais pas réalisé que tu avais un garde du corps. Papa, pourquoi est-ce que t'as fait ça ? C'est tellement embarrassant ! J'étais juste en train de te protéger. Personne ne s'attaque à ma petite fille. Pas vrai ? Alors, comment se passent les études ? Bien, je crois qu'elle commence à comprendre. Excellent. La physique est sa seule matière difficile. Nous devons nous assurer qu'elle obtienne une bonne note. Peu importe ce qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai engagé pour Ava la meilleure tutrice. Voilà. D'accord. Prochain point à l'ordre du jour. Le don à l'université de New York. Est-ce que cela garantit son admission, ou... Il n'y a pas de garantie, mais... Disons que... Ça fera très bien pour le jury d'admission. Tu penses à combien ? La monnaie de change. Excusez-moi. Oh, mon Dieu, j'ai eu Lila ! Félicitations, je suis heureuse pour toi. Ce rôle aurait dû revenir à Mélodie, pas à toi. Ouais, je n'essaye pas d'être méchant, mais... Elle est bien meilleure actrice que toi. Hé, c'est pas vrai ! Ava est une actrice extraordinaire. La seule raison pour laquelle Ava l'a obtenu, c'est grâce à l'argent de son père. Il a carrément menacé Miss Gomez. De quoi est-ce que tu parles ? Comme si tu le savais pas, j'ai entendu toute la conversation. C'est pas vrai, mon père n'aurait jamais... Pourquoi tu penses que tu l'as eue ? Regarde ce que les gens disent à propos de ton jeu d'acteur. C'est le pire jeu d'acteur que l'on ait jamais vu. C'était difficile à regarder. Gênant. C'est vrai ? Tu as menacé la directrice ? Non. Je ne ferai jamais ça, ma chérie. Écoute, menacé est un mot fort, d'accord ? Alors, est-ce que c'est grâce à toi ou pas que j'ai eu le premier rôle ? Sois honnête. J'ai peut-être donné un petit coup de pouce en t'aidant à l'obtenir. Je vois que tu es contrarié. Contrarié n'est même pas un début pour décrire ce que je ressens en ce moment. Chérie, tu dois comprendre que tout ce que je faisais, c'était te protéger. De faire en sorte que tu aies le meilleur avenir possible. Comme je le fais toujours. Qu'est-ce que tu veux dire par « toujours » ? Il y a d'autres choses que tu m'as aidé à obtenir dont je ne suis pas au courant. Papa. Je te laisser un petit coup de pouce en t'aidé. Qu'est-ce qui est, tu vas, tu vas te faire un peu plus en sachant. Je te laisser un petit coup de pouce en t'aidé. Je te laisse un petit coup de pouce en t'aidé. T'aimais-tu. Je te laisse un petit coup de pouce en t'aimais. Sous-titrage MFP. Papa ! Allo, c'est à toi que je parle ! Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'autre chose que tu m'as aidé à obtenir ? Oui ! Quelques-unes ! D'accord ? Mais quel père étant dans ma position ne voudrait pas protéger sa petite-fille d'un échec ? Alors c'est ça ? Je suis juste une ratée sans toi ? Non, non, pas du tout chérie, c'est… C'est pas ce que j'essaye de dire. Mais regarde tous ces trophées, ça ne te fait pas plaisir de gagner ? Pas si je ne les ai pas vraiment mérités ! J'ai fait la promesse à ta mère avant qu'elle ne décède que je ferai tout pour te protéger et faire en sorte que tu aies la meilleure vie possible. C'est tout ce que j'essaye de faire. Alors tu dois me laisser faire des erreurs et échouer, papa. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'échouer. Tu as raison, chérie. C'est juste difficile en tant que père voir sa petite-fille échouer. Je ne veux pas te voir blessée. Je n'aurais pas appris à faire du vélo si je n'étais pas tombée. Et je suis probablement tombée une centaine de fois. Tu venais me voir en pleurant, en disant « Papa ! Papa, j'ai bobos ! » Et tu ne m'as pas laissé te mettre un pansement normal. Non, non. Il fallait que ce soit un de ces pansements licorne rose. Je sais que ça a dû être dur de me voir blessée, mais ces coupures et ces éraflements m'ont appris à monter à vélo. Si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais échouer. Et tu serais là pour me récupérer après. Où est-ce que tu vas ? Dire à Mélodie qu'elle va jouer Lila. Même si ça ruine mes chances, sa tiche. Oh, eh bien, ne t'inquiète pas pour l'université. Je me suis occupé de cette partie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un petit avantage, pour te permettre d'arriver en tête de file. Tu n'as rien écouté de ce que je viens de dire ? Je ne veux plus de tes petits avantages ! Mais ton avenir serait tout tracé. Tu serais capable de trouver un emploi dans n'importe quelle entreprise, tu serais… Non, papa ! J'ai besoin que tu me promettes que tu ne feras jamais en sorte que ça se produise. Je suis sérieuse. Promets-moi, papa. Très bien. Je te le promets. Prouve-le-moi en déchirant le chèque. Alors ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Arrêter la comédie ? Et abandonner l'université ? Non ? Je vais travailler encore plus dur, pour que je mérite vraiment ce que j'ai. C'est bon ? Non ? Je vais майcer. Tu vas vas voir ? Sous-titrage ST' 501 Et je ne veux plus jamais me sentir vide. Je sais que c'est difficile de me voir partir, Bridget, mais j'ai besoin de trouver ma place dans ce monde. J'ai besoin de trouver ma vocation. Tu as toujours été plus courageuse que moi, Lila. Promets-moi juste que, peu importe où tu iras, tu retrouveras la maison. Et quand tu le feras, je serai là pour toi. J'ai besoin de trouver la maison. J'ai besoin de trouver la maison! J'ai besoin de trouver ma conversation. Bon travail ! Ton dessine a été trop forte ! C'était génial ! Vous avez vu combien de personnes il y avait dans le public ? Ils vous ont adoré ! Waouh ! Mon cœur, c'était incroyable ! Je veux dire, la différence entre ton audition et maintenant, c'est... Je n'ai même pas de mots ! Excusez-moi, Mélodie ? Oui ? Bonjour, je m'occupe des admissions à la NYU T-School of the Arts. J'aimerais discuter avec toi de notre programme. Quoi ? J'adorerais ça ! Rentrons à la maison, papa. Tu veux que... Non, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je veux rentrer. Oh, Ava ! J'espérais aussi pouvoir te parler si t'as un moment. Je dois dire que... Je suis surprise que vous ayez laissé Ava refuser le rôle principal, d'après notre première conversation. Oui, vous avez raison. Je faisais seulement du mal. à son avenir en lui accordant un traitement spécial. Comme vous et Ava me l'avez appris, la meilleure façon d'apprendre, c'est en échoant. Ava ! Ava ! Il faut que tu vois ce TikTok de toi. Regarde les commentaires. Je ne suis pas sûre de vouloir le faire après la dernière fois. Ah, je ne suis pas sûre de vouloir le faire après la dernière fois. Je ne suis pas sûre de voir la dernière fois.